vous dispatcher au maximum vous partager au maximum ça c'est un métal message intercepté un message très important que vous devez divulguer un très gros mensonge donc partagez vite 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 je serai pas long juste une dizaine ou quinzaine de minutes parce que comme vous savez j'aurai un live aujourd'hui ce soir à 20h de paris incha'Allah plus tard 21h et 19h de conakry incha'Allah voilà oui mon cher moi aussi je vous aime les amis partagez au maximum cette vidéo au maximum de partage au maximum de partage j'ai un message très important à vous passer donc je vais détailler le message le soir à 20h mais là ça c'est un avant goût que je vais vous donner parce que pendant que les uns se battent pour la réussite de la transition guinéenne ah oui certainement certainement non c'est c'est une erreur de frappe ouais monsieur makaba effectivement il ya une cesse certainement c'est une erreur de frappe effectivement comme vous mais vous avez compris c'est cnerd mais c'est certainement avec les claviers des smartphones là certainement c'est qu'il s'est sorti c c n r d oui vous vous avez vu c r n d mais bon après je vais rectifier ça c'est une erreur de frappe merci beaucoup pour le rappel effectivement c'est une erreur de frappe alors les amis partagez au maximum au maximum au maximum de la vidéo j'ai intercepté un message de quelques complotistes qui se croient beaucoup plus intelligent que la moyenne et qui pensent qu'ils peuvent diffuguer des informations je dirais même pas des informations ça c'est une manière de désinformer le peuple c'est une manière de créer de l'attention une manière de créer de l'instabilité une manière de jouer sur la conscience et sur l'intelligence des gens qui veulent la réussite et de la de la transition en republique de guinée je vous ai dit que nous sommes dans une bataille médiatique et cette bataille médiatique nous devons la porter nous devons sortir victorieux de cette bataille médiatique alors le message que j'ai intercepté par le biais d'un certain nombre de personnes de l'autre camp quand je dis de l'autre camp vous savez bien de de qui je parle évidemment des enfants du rpg arc-en-ciel ils sont toujours dans la quête la quête du comment il faut déstabiliser l'ufdg et son président et donc ils cherchent la moindre erreur de ces loups ou contre ces loups pour essayer de l'opposer au cnrd ou bien ils veulent justement profiter d'une situation pour créer une dissension entre le cnrd et si loup d'alent jalo parce que vous savez ils ont compris que depuis fort longtemps la force la plus grande en republique de guinée dans le domaine politique c'est cdd et c'est son parti politique donc ils veulent à coup sûr ils vous diront que c'est une révélation c'est faux c'est une fausse révélation ils sont dans la désinformation ils sont dans le mensonge eux ils parlent de complot mais c'est faux c'est eux-mêmes qui montent ce faux complot ils veulent opposer le cnrd à ces loups d'alent jalo parce qu'ils ont tenté par le passé opposer ces loups d'alent jalo au cnrd ils n'ont pas pu ils ont commencé par dire oh non c'est loups n'aiment pas le colonel nomadid mbouya c'est loups il veut mettre ça il veut faire ceci au cnrd c'est loups il n'aime pas ça ça n'a pas passé maintenant qu'est-ce qu'ils veulent ils veulent amplifier la situation de fatmata bin tajalo alias fatu nulé pour essayer de créer une situation de chaos un climat de chaos entre le cnrd et monsieur c'est loup d'alent jalo qu'est-ce qu'ils veulent selon ma source la personne qui m'a informé c'est de faire passer le message au plus vite que possible en disant au peuple de guinée et aux gens les gens qui les suivent sur les réseaux sociaux en disant que le colonel nomadid mbouya et le cnrd veulent profiter veulent amplifier la situation de fatmata nulé de fatmata bin tajalo pour disqualifier c'est loups d'alent jalo par la justice qu'est ce qu'ils veulent dire ils veulent faire croire aux gens parce que eux le message le contenu du message c'est quoi c'est qu'ils veulent faire croire aux gens que c'est loups bientôt sera victime du cnrd à travers la situation de fatmata bin tajalo mais c'est faux ça c'est des informations montées de toutes pièces c'est des mensonges montés de toutes pièces le cnrd n'a ni de près ni de loin intérêt à s'attaquer à monsieur c'est loup d'alent jalo tout ça c'est faux le cnrd ne veut ni de près ni de loin disqualifier c'est loup d'alent jalo ça aussi c'est faux et il n'y a aucune tension ni de près ni de loin entre le cnrd le colonel mamadie d'alent jalo et monsieur c'est loup d'alent jalo ça aussi c'est faux tous ceux qui vont essayer de vous dire qu'il y a une tension entre les deux hommes ou entre les deux les deux entités c'est à dire l'ufdg et l'anade et cnrd avec le colonel mamadie d'alent jalo c'est faux le colonel et c'est loup d'alent jalo ils s'apprécient énormément il y a une confiance indéfectible entre les deux les deux personnes s'admirent énormément les deux personnes parlent régulièrement ils se concertent régulièrement le courant passe très bien entre c'est loup d'alent jalo et le colonel mamadie d'alent jalo il n'y a pas lieu de s'inquiéter le colonel mamadie d'alent jalo et le cnrd ne peuvent pas profiter de la situation de fatma tabin t'alent jalo pour s'attaquer à c'est loup d'alent jalo c'est archi faux il n'y a pas de complot tous ceux qui vous diront je sais que vous allez entendre ça dans les jours à venir mais c'est archi faux tous ceux qui vous diront cela c'est faux si vous êtes d'ailleurs intelligent vous devez comprendre que fatma tabin t'alent jalo elle-même s'est attaqué au colonel mamadie d'alent jalo et au haut commandement de la gendarmerie bala samoura dans une de ses vidéos alors comment voulez-vous que ces mêmes personnes là amplifient le dossier de la même personne de la même petite pour essayer de s'attaquer à c'est loup d'alent jalo ou de le traduire devant la justice guinéenne c'est archi faux c'est des mensonges montés de toutes pièces par les militants sympathisants du rpg arc-en-ciel il veut lancer ça sur les réseaux sociaux pour essayer d'inquiéter les militants sympathisants de l'ufdg c'est faux allez c'est faux retour c'est faux mais le soir à 20h là 20h de paris 19h de qu'on a créé je viendrai avec des compléments d'information et avec un autre sujet que je vais ajouter là dessus nous allons très bien décortiquer cela à 20h ça c'est un avant-goût parce que il faut qu'on arrête ces gens là c'est à dire ils sont tellement dans la négation ils sont tellement dans la délation ils sont tellement dans le sabotage pour eux c'est à dire ils n'ont pour politique que la destruction de l'ufdg et de son président maintenant ils veulent se faire amis de l'ufdg et de son président pour dire il y a un complot de CNRD le colonel le madi d'oumbouya contre sir ou d'alent jalo c'est archi faux aller-retour faux vous comprenez ne vous inquiétez pas monsieur Kanté viendra avec plus d'informations ce soir et on a un deuxième sujet concernant monsieur Lansanakouaté je vous invite à 20h de Paris 19h de Conakry et puis nous allons déballer tout ça là je vous ai dit que en tant que ces gens là n'arrêtent pas moi je ne vais pas me fatiguer parce que moi je refoule le mensonge je n'aime pas le mensonge non la vérité quelle que soit quelle que soit la cruauté de la vérité il faut la dire et il ne faut pas moi ça me fait ça me fait ça me fait très rire parce que vous savez ces gens ils ne se rendent pas compte de leurs bêtises parce que demain ou après demain la justice va les arrêter pour dire ce que vous avez raconté au sujet du CNRD contre sir ou d'alent jalo mais vous allez nous montrer des preuves ils ne se rendent pas compte de leurs bêtises d'accord mais nous allons développer ça ce soir inchallah à ce soir à 20h de Paris comme d'habitude et 19h de Conakry je vous aime je vous love et bye bye vous dispatchez l'information au maximum à la sûre de vos fronts merci beaucoup merci beaucoup merci à tous merci à tous merci à tous